De 38 à 39, en voici la teneur. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. A l'instant, elle se leva et l'est servie. Amen. Peuple du Seigneur, bonjour et bon dimanche. S'étant penché sur elle, Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta. A l'instant, elle se leva et l'est servie. Le service est présenté ici comme étant l'expression immédiate de la reconnaissance de la belle-mère de Pierre envers Jésus au sujet de la guérison qu'elle vient de recevoir par les soins de ce sauveur adorable et plein d'iséricorde. Le service est donc une action de grâce par excellence. car si l'action de grâce chante, vente et publie la reconnaissance de l'homme qui rend grâce à Dieu au sujet des grâces qu'il a reçues de la part de son créateur, le service à l'égard de Dieu et à l'égard de son peuple est donc à regarder comme une action de grâce excellente. Ce qui se passe dans ce texte est qu'après les événements liés à son baptême et à l'épisode de la tentation dans le désert, Jésus se rend à Capernaum, une ville voisine de sa Nazareth natale. Et là, à Capernaum, il entre dans la synagogue et se met à enseigner. Ensuite, il opère une guérison et il sort de la synagogue. Au sortir de la synagogue, Jésus se rend chez l'un de ses disciples, Simon encore appelé Pierre. Les disciples de Jésus pouvaient donc avoir un chez eux ou alors un chez soi. Ils pouvaient avoir leur domicile, leur maison. Et pour le cas de Pierre, on nous parle même de sa belle-mère. Cela veut dire qu'elle était ... Elle était comment? C'est vous qui dites, ce n'est pas moi. Et donc, la situation que Jésus trouve dans la maison de son disciple est une situation un peu alarmante parce que la belle-mère du disciple est souffrante. Les autres évangélistes du corps des synoptiques disent qu'elle avait une violente fièvre. Luc dit que la belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Une violente fièvre. Et Luc est un médecin. Donc, il cherche à être autant précis que cela puisse être possible dans sa description de la maladie dont était atteinte la belle-mère de Simon. Elle avait une violente fièvre. Bon. Si c'est nous aujourd'hui, on dirait simplement qu'elle avait l'opalue. parce que dès qu'il y a fièvre, on pense au palu, non? C'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand il y a fièvre, on pense à l'autre-là. Même si ce n'est pas ça, et que je fais 40, Pote d'abord ton cachet de nez. Sinon, on ne s'occupe pas de toi. On prend même la température à distance parce qu'on ne veut pas être en contact avec un malade. On a sorti un appareil dont l'ancien, on vous donnera le nom tout à l'heure. Moi, je ne connais pas. C'est Thermo, quoi? Thermo, quelque chose comme ça. On te présente ça à distance. On dit la quarantaine. Eh, monsieur, attendez là-bas la véranda. Donc, c'est un truc comme ça que souffrait la belle mère de Pierre. On pouvait soupçonner toutes sortes de maladies, mais Luc dit que la fièvre était violente. Point. Jésus étant arrivé dans cette maison, Luc signale l'action de ceux qui étaient à la maison. Et ils le prièrent en sa faveur. Ils prièrent Jésus en la faveur de la belle mère de Pierre. Quand vous avez un cas, que faites-vous? Commencez-vous à vous affoler, à courir de gauche à droite? Que faites-vous quand il vous arrive d'avoir un cas? Qui a fait que quelqu'un tombe devant lui et ils lui prièrent d'abord, avant d'aller à gauche ou à droite? Honnêtement, comme nous sommes ici-là, si elle tombe là, vous allez faire quoi? Aller à l'hôpital. Aller démarrer toutes les voitures ici-là, vous direz, hé, alors urgence, vous mettez les feux de détresse. Pip, 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 allons-y, il faut courir. Parce qu'on pense que la solution c'est à, si c'est alors à l'hôpital qu'on va. Si alors aussi quand il tombe comme ça là, on l'amène autre part là, dans une petite maison que vous connaissez là-bas. Parce qu'il pense que c'est là-bas qu'il y a là, la solution, et il faut très vite y arriver. Il faut donc tout faire pour y arriver tant qu'il y a encore temps. Il prend souvent une minute pour prier. Parce qu'il y en a qui ont couru vers un hôpital ou vers un quelque chose comme ça là, et qu'ils n'y sont même pas arrivés. Et en route ils ont rencontré autre chose. Quand vous demandez la voiture pour courir à l'hôpital, si vous arrivez au long point de magnitude, il y a un bouteillage, vous faites comment? Vous allez porter la voiture sur la tête. Les Camerounés aujourd'hui ne gèrent même pas les urgences. Un camion de sapeurs-pompiers demande la voie à quelqu'un là avec sa Corolla et qu'il n'essaie de pas la voie. L'ambulance vient d'Acadie, elle ne nous dérange pas. Elle est là avec son taxi, c'est l'attaque. Donc quand vous avez un cas sous la main, priez. Et c'est ce que la Maisonnée de Simon-Pierre a fait. Tous ont prié Jésus en la faveur de la belle-mère de Simon. Tous! On parle ici d'une action commune et qui connaît l'implication totale de l'ensemble des membres de la famille. Il n'est pas question que pendant que les uns vont à gauche, les autres décident d'aller à droite. L'action est coordonnée, concordante. Tous prièrent Jésus en sa faveur. Et ayant écouté la prière, Jésus dit à Luc, s'est penché sur elle. Il n'a pas eu peur du coronel. Elle est malade, elle a quoi à Dieu? Elle se penche même sur elle. C'est ça, c'est qu'elle fait. Elle s'est penchée sur elle. Je crois que c'est Matthieu et Marc qui ne se limitent pas à dire que Jésus s'est penché sur elle, mais qui disent qu'il l'a même touché. Et c'est par ce contact physique auquel Luc associe l'expression, une parole. Il menaça la fièvre. C'est donc cet ensemble constitué du contact physique et de la parole porteuse de guérison qui amène la fièvre à quitter la belle-mère de Simon. La guérison arrive. Et une fois guérie, à l'instant même, elle se lève pour les servir. Elle se lève et elle les sert. Le verbe s'élever peut aussi avoir le sens où l'expression d'une résurrection s'étant ressuscité. C'est une traduction possible du verbe grec qui est utilisé. Tout se passe donc comme si la belle-mère de Simon était morte jusqu'à quand vous êtes addicté. Est-ce que vous vivez? Vous vivez? Peut-être que vous existez sans vivre. Quand vous êtes couché là, vous ne pouvez rien faire. Vous vivez. Quels sont les signes de la vie? De quoi? L'air. L'activité. Si vous n'êtes pas actif, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas si vous n'êtes pas actif. Le mouvement. Si vous trouvez une chèvre qui s'est couchée là sur le soleil, même si elle dort. Si elle ne bouge pas. Si vous dites qu'elle est en vie, elle ne vit pas. Elle l'est sans vie. Donc la belle-mère de Pierre était habitée, mais la parole et l'action de Jésus l'ont ressuscité. Et bénéficiant de cette résurrection, à l'instant même, elle se lève et elle les cède. C'est Jésus qui mène l'action, qui produit le salut ou la résurrection ou la guérison, si vous voulez être simple, de la belle-mère de Simon. Mais une fois bénéficiaire de cette guérison, elle se lève et elle sert qui? Elle sert qui? C'est comment? Nous sommes fatigués. Elle a servi qui? Bon, qui veut parler? Pour qu'ils nous disent ça en professionnel. Elle a servi qui? Je vais désigner, oui. Elle sert toute la maisonnée. Puisque le pronom personnel qui est attaché au verbe servir ici est une forme plurielle. Elle se leva et l'est. L'est. Le pronom personnel. L'est servi. Elle servit qui? L'est. Mais pour? Si c'était Jésus seul. Elle dit elle le servit. Mais elle l'est servi. Donc on peut comprendre que dans le groupe de ceux qui bénéficient des services de la belle-mère de Simon, il y a certainement Jésus et ses disciples et il y a tous ceux qui sont dans la maison. L'action de grâce de la belle-mère de Simon est donc orientée non seulement vers Dieu mais aussi vers son peuple. Cette action de grâce est orientée non seulement vers Jésus le Seigneur, auteur de sa guérison mais aussi vers le peuple qui accompagne Jésus. Le service comme action de grâce pour lequel nous devons nous engager est donc un service qui nous met en relation avec Dieu et avec les hommes qui constituent le peuple de Dieu. Donc il y a toujours dans la notion du service cette double dimension verticale et horizontale. Ca c'est le bon service. Le problème aujourd'hui c'est que notre église, notre société, notre pays, nos lieux de service sont remplis de serviteurs de Dieu. Et qui ne gèrent pas le peuple de Dieu, qui ne gèrent pas le prochain. Tout le monde est serviteur de Dieu, tout le monde semble craindre Dieu, tout le monde semble manifester un dévouement pour l'œuvre de Dieu. Mais vis-à-vis du prochain parfois c'est catastrophique. Soit on ne sert même pas du tout, soit on sert avec des envoltures, soit on sert avec comme si on nous poussait par la nuque. La belle-mère de Simon se lève et elle les sert. Il faut servir. Il faut servir Dieu. Il faut servir son peuple. Il faut servir les hommes. Il faut le faire avec joie. Il faut le faire tant qu'on en a la possibilité. La belle-mère de Pierre n'a pas connu la période de ce que vous appelez la convalescence. Ah, il vient d'être malade. Je ne le sens pas encore très bien. Alors que la guérison est déjà là. Elle s'est levée immédiatement. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Evangile parle d'eux. Et il met l'expression à l'instant. À l'instant, une docution adverbiale. À l'instant même, elle se leva et l'est seule. Nous devons bien aimer dans le Seigneur, savoir que l'action de grâce par excellence, que nous devons apporter à Dieu, consiste à nous mettre à son service et au service du prochain. C'est ce que Jésus a fait toute sa vie pendant tout son ministère public. Et il nous a appelé à être membres de son Église pour être le prolongement de sa main. Nous devons donc nous mettre au service de Dieu et au service les uns des autres. Telle est l'action de grâce excellente que nous devons donner à l'autre jour. Amen.